... Le vieux qui est là, là, c'est le vieux Normandot. Et ça, c'est le père Robert Fouin. Il y a 75 ans environ, pour traverser le dia-haut en voiture, il n'y avait aucune solution, à part ce bac. La traversée durait 15 à 20 minutes, voire plus, selon les mouvements de marée. Il y avait des difficultés, c'est quand la marée était basse. Alors là, c'était pas le même problème. Les voitures, elles ne pouvaient pas trop monter. Je suis le bac. Le dia-haut aura aussi joué un rôle important dans l'histoire minière de la région de Ouégua. À l'exemple de ce camp, qui était celui de la mine Fernil, seule mine d'or du pays. Dans les années 1800, matériel, minerai, tout était acheminé par Châlons. Une des deux usines de fenderie était implantée ici, à la pointe d'Illa. Parce que là, au début, ils amenaient le minerai de la mine de Pilouche, ils faisaient fondre ici, là, dans des marmites. Parce qu'ici, il y a un tunnel, c'est une soufflerie. Ils mettaient tous les marmites au bout, ils envoyaient de la chose dessous. Après, ils vidaient là, là. Parce que le cuivre, c'était le déchet dessus, puis dessous, c'était le cuivre. Après être fendu, le minerai était exporté vers l'Australie ou l'Angleterre, sous forme de lingots. Les vestiges des hauts fourneaux de l'usine de Pâme témoignent d'un passé mouvementé dans cette embouchure du dia-haut. Après plus de 40 ans de service, le bac fermera. Le pont du village de Ouégua sera officiellement ouvert en 1984.